Bonjour à tous, bienvenue dans Sport7. On parle basket cette semaine avec une actualité importante pour notre invité. Louis Blanvilain, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Etoile d'Or Saint-Léonard. Votre équipe est venue en National 2. Elle vient de se qualifier pour les barrages d'accession à la National 1. Ce n'était pas passé loin la saison dernière. On va voir si c'est la bonne année pour Saint-Léonard. Et puis dans un deuxième temps, on va se projeter vers le mois de septembre puisque vous organisez le tournoi international Pro Star Pays de Loire. Il promet d'être très relevé avec les plus grandes équipes françaises et étrangères, avec notamment le Maccabi Tel Aviv. Alors on va commencer avec le championnat. On va tout de suite voir quelques images puisque samedi, l'Etoile d'Or Saint-Léonard qui joue en jaune jouait son avant-dernier match de la saison face à Nantes-Rosé. Victoire 78 à 68. Votre équipe est leader de sa poule à un match de la fin du championnat. Pour l'instant, est-ce que pour vous, c'est la meilleure saison de l'équipe ? Oui, c'est la meilleure saison puisque l'année dernière, on avait fini premier mais au bout de la verrage. Là, on est vraiment premier avec un point d'avance. On a été très réguliers. On a été gagné 8 matchs à l'extérieur sur les 13, sur les 12 pour l'instant. Donc c'est la meilleure équipe. C'est sûr. Félicitations aux joueurs, à Christophe-Henri, le coach ? Félicitations aux joueurs. J'ai devant 330 bénévoles, puisqu'il y avait un dîner d'après-match pour fêter le départ et l'arrêt de Gildas Aubert. J'ai retenu à remercier, à mettre un trophée à Christophe-Henri parce que je crois qu'il a fait preuve depuis 7 ans de volonté, de confiance vis-à-vis des jaunes, ce qui est très important. Et maintenant, on en touche au dividende. C'est quoi justement l'esprit à Saint-Léonard ? L'esprit repose essentiellement sur la confiance aux jaunes. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 10 joueurs, on a 8 en juin. C'est intéressant. La deuxième chose, c'est que sur les 8 en juin, il y a 5 joueurs de moins de 21 ans. Donc ce n'est pas le fait du hasard. Quel que soit le résultat du prochain match, vous êtes assuré de jouer les playoffs, comme la saison dernière. Avec une petite question, les playoffs, c'est le 2 et 9 mai. Est-ce que vous voulez terminer premier ou second de ce championnat régulier ? Je pense que les joueurs et le coach souhaiteraient terminer premier. Ça, c'est une évidence. C'est la logique au plan sportif. Au plan financier et économique, c'est vrai qu'on sait dès à présent contre qui on va jouer. Entre aller à Strasbourg ou aller à Cognac, ce n'est pas la même chose. Il est aussi des frais de déplacement. On voit là les images de la saison dernière. C'était le dernier match des playoffs face à Précy Macon. On va dire que ce n'était pas passé loin pour une montée la saison dernière. C'est passé très près puisqu'on a perdu de 11 points sur les deux matchs. Et surtout sur le dernier match où il nous a manqué notre joueur leader, Valéjo, qui malheureusement, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu se libérer. Et je me dis qu'on n'était pas loin du compte. Alors cette année ? Voilà. Cette année, on fait une très belle saison. On renouvelle la saison dernière. C'est une confirmation. L'année dernière, ce n'était pas un hasard. Et puis on est en tête avant la fin. Donc je pense que c'est l'année où jamais. Alors vous préférez quasiment être deuxième pour jouer à Cognac. Vous pouvez demander à vos joueurs de perdre le prochain match ? Non, on ne peut rien leur demander du tout. Et surtout pas leur demander quelque chose. Il faut qu'ils fassent leur match. Je sais que nous avons deux blessés majeurs, notamment dans des gens d'expérience. De ce fait, je crois que Christophe Henry va faire confiance aux jeunes, un peu plus encore, et faire progresser en vue des playoffs. Ce sera le cas samedi prochain sur le dernier match qui se joue à Caen pour la saison régulière. Je pense qu'il va leur donner un temps de jeu qui va leur permettre de se mettre en position de force pour la play-off. Alors Louis Blanvillin, sportivement, on vous souhaite évidemment de connaître la montée en National 1, mais il y a tout de suite une question qui se pose. Si vous montez, la question s'était déjà posée l'année dernière, si vous montez, vous allez rejoindre l'ABC, l'Anjou Basket Club, qui évolue en National 1, qui est aujourd'hui en sixième position. Concrètement, est-ce que vous imaginez déjà ce qui peut se passer si les deux équipes se retrouvent au même niveau ? Nous, en fait, ne se posera pour nous que le problème sportif, accepter ou pas de monter. Ensuite, c'est une évidence que les dirigeants accepteront. Ensuite, il y a l'aspect économique, et l'aspect économique ne dépend pas forcément que de nous. Il y a des partenaires privés qui peuvent s'investir, mais il y a aussi la municipalité qui doit faire un choix, soit fonctionner avec deux équipes en National 1, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas ? Mais en coupant la subvention d'eux, finalement ? Je ne sais pas, ce sera leur problème, ce n'est pas le mien. On a suffisamment de problèmes comme ça sans se mettre à la place des autres. Et la deuxième chose, c'est qu'il me semblerait normal au niveau sportif qu'on puisse tenter de donner la chance aussi à un autre club. Choisir Saint-Léonard ? Par exemple. Vous voudriez qu'on choisisse votre équipe ? On n'en est pas là. On n'en est pas là. Ce que je sais simplement, c'est que nous, depuis dix ans, on progresse régulièrement avec un budget qui est très limité. Et donc de ce fait-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait une exclusivité. Je ne pense pas qu'en sport, ça existe. En général, on met tout le monde sur la ligne de départ avec les mêmes avantages et ensuite, on se retrouve à la fin pour savoir qui est le meilleur. Ça va se jouer très politiquement, tout ça, si la question devait se poser ? Je pense que ce sera très politique, oui. Je pense. Mais là, ce n'est plus de notre ressort parce que je ne veux surtout pas associer le sport et la politique. surtout pas. Vos relations avec l'ABC aujourd'hui, vous pourriez discuter sereinement ? Oui, mais la discussion, je dirais, elle est quasiment nulle dans ce sens que nous sommes mi-avril, si vous voulez. Si il devait y avoir une union, le temps de faire des assemblées générales extraordinaires et ordinaires constitutives, on n'a pas le temps matériel d'engager une équipe d'union, si vous voulez, en championnat de France. Donc, il va falloir trouver une autre solution. En tout cas, Saint-Léonard en National 1, vous voyez bien votre équipe ? Moi, je le vois bien, oui. Oui, pourquoi pas. Les autres clubs de l'année dernière avec des moyens qui ne sont pas inférieurs et supérieurs à nous ont tenté le pari. Sur les quatre, il y en a trois qui vont effectivement redescendre cette année. Mais peut-être qu'on aura plus de chances et qu'on aura, je dirais, surtout la chance d'avoir un réseau au niveau professionnel qu'on peut faire activer pour avoir des joueurs en prêt et à des prix très raisonnables. Alors ça, c'est un petit peu votre partie. Vous parlez de réseau. La transition, elle est toute simple. Vous organisez depuis de nombreuses années un tournoi international qui se déroule au mois de septembre. Le tournoi international Pro Star Pays de Loire du 23 au 26 septembre. On va voir quelques images de l'année dernière. L'idée, c'est un tournoi entre six grandes équipes françaises et européennes. Les matchs se jouent à Nantes, Cholet, Laval, les finales à Angers. Cette année, un programme très alléchant. Le Mans, Cholet, Lasvel, le Maccabi Tel Aviv qui est l'invité un petit peu vedette de ce tournoi. Est-ce qu'il y a d'autres tournois de cette Acadie ? Non, on est le premier tournoi français. C'est sans doute ce qui explique qu'il y a beaucoup de candidatures. Cette année, il y avait huit clubs français qui voulaient venir au tournoi. Donc ça justifie quand même notre rang de premier tournoi français de l'Hexagone. Et au niveau étranger, on avait le choix entre quatre équipes. Sachant que Tony Parker a investi dans Villeurbanne et que, à mon avis, l'équipe de Villeurbanne va être très très forte l'année prochaine parce qu'en renforcer, il nous fallait un ténor en face. C'est ce qui explique notre choix de Tel Aviv. Quand chaque année vous vivez ce tournoi, vous ne regrettez pas un petit peu de gérer une équipe qui n'est qu'en National 2, justement ? L'écart est tellement important. Non, je crois qu'il faut être humble et modeste et puis savoir qu'à chaque échelon il y a des satisfactions. Donc non, non, pas du tout. C'est d'un autre contexte, si vous voulez. C'est l'image du club qui passe à travers ce tournoi international. Je pense que même c'est l'image d'Angers maintenant. Désormais, c'est plus simplement le club. Mais ça nous a permis, comme je vous le disais tout à l'heure, de nous constituer un réseau qui fait qu'on connaît pratiquement tous les présidents de clubs de Pro A et tous les coachs de Pro A. Ce qui est utile quand on a des ambitions avec son propre club. Bien sûr. Alors, invité Vaudette, cette année, c'est le Maccabit et la Vive, un très grand club d'Europe. Je vous propose de découvrir, on a fait un petit résumé très court, d'une publicité pour un équipementier tourné avec les joueurs du Maccabit et la Vive. C'est pour vous donner un petit peu une idée de l'esprit qu'il y a là-bas. Oui, alors l'idée, c'est de dire qu'ils n'ont pas de super pouvoir. Le Maccabit et la Vive, c'est un peu ce qui se fait de mieux quand même. C'est une autre dimension, c'est un autre monde. Le manager général nous disait qu'ils ont 12 500 places dans leur salle et il y a 12 500 abonnés. Chacun a donc payé sa place un an à l'avance. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. Vous parlez du manager, il est venu il y a quelques jours, on va voir quelques images, il est venu à Angers pour visiter les installations, cinq mois avant l'événement. Ça prouve le degré de professionnalisme de cette équipe. qu'est-ce qu'il vous a demandé spécifiquement pour assurer la bonne marche de la venue du Maccabit et la Vive à Angers ? Alors vous avez raison, la raison pour laquelle il est venu aussi, c'est qu'ils ne viennent pas simplement faire le tournoi, ils viennent pendant une semaine à Angers, puisque grâce à la municipalité d'Angers et aussi des autres clubs professionnels, on a pu dégager des créneaux en permettant de s'entraîner et de préparer leur saison. Il faut savoir que derrière nous, d'ailleurs, ils vont aller au tournoi de Los Angeles, c'est-à-dire tournoi NBA. Et donc, tout simplement très pointu sur tout ce qui est gastronomie, parce qu'il a fallu absolument des menus diététiques, très calculés, quelquefois, on a 3-4 menus par équipe pour ce qui concerne le Tel Aviv. Les salles, obligation bien sûr d'avoir des parquets, mais aussi d'avoir un environnement, c'est-à-dire salle de musculation, piste en tartan pour pouvoir courir, enfin, c'est une vraie préparation qu'ils vont faire. Donc, c'est tout ça qu'il est venu vérifier pendant une journée. Il y a une question qui se pose sur les panneaux, j'ai cru comprendre. Oui, elle est encore d'actualité. La mairie est en train d'interroger des villes voisines pour voir s'ils n'auraient pas ce type de panneaux à nous prêter. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'en Euroleague, obligatoirement, les panneaux sont fixés au sol, c'est-à-dire avec ancrage ou avec des déports, alors qu'à la salle de Jean-Bouin, ce sont des panneaux qui sont fixés au plafond. Et donc, ce n'est pas du tout le même repérage. ne savent pas jouer avec ça ? Non, parce que le repère n'est pas du tout le même. Quand un joueur arrive près du panneau, il a une masse devant lui qui est le panneau. S'il vient avec un panneau qui est suspendu en l'air, il n'a plus rien devant lui. Donc, ils estiment qu'ils vont perdre deux semaines de préparation si c'était dans cette configuration. D'accord. Autre question, Maccabi Tel Aviv, un club israélien, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité particulières quand un club comme celui-ci avec autant de stars se déplace à l'étranger ? Oui, il y a des mesures particulières. Là, c'est du registre de la préfecture. On sait qu'il y aura un encadrement. Ils sont déjà venus en 1995, donc on a déjà un peu l'habitude. Alors, eux sont venus, il y a une personne qui pourrait éventuellement venir. On en a parlé la semaine dernière dans notre journal, c'était un peu notre poisson d'avril. On avait annoncé que Tony Parker et Eva Longoria seraient à Angers. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas complètement faux. En tout cas, ce n'est pas impossible. Voilà, ce n'est pas impossible. Dans la mesure où Johnny Parker viendra avec l'équipe de France faire la sélection pour les championnats d'Europe. Donc, on peut penser qu'ils seront encore là jusqu'à le 18-19 dans le cadre de l'équipe de France. Comme Vincent Collet est à la fois l'entraîneur de l'équipe de France mais aussi le coach de l'Aswell, moi, je suis intervenu auprès de Vincent Collet pour faire une invitation officielle à Tony Parker de façon à ce qu'il soit le parrain de la finale de cette année. Eh bien, Louis Blanvillain, c'est ce que l'on souhaite et éventuellement s'il peut convier son épouse Eva Longoria à venir. Pourquoi pas ? Merci beaucoup pour la fin de championnat. Bonne semaine à tous à la semaine prochaine.